Bonjour à toutes et à tous bienvenue sur campus chanel pour cet oral avec cette fois ci l'université paris panthéon 2 assas pour parler de son master de marketing et communication et pour cela j'ai le plaisir d'accueillir mathilde goletti professeur des universités et directrice du master mc2 et puis virginie pèse maître de conférences et co directrice du master mc2 bienvenue à toutes les deux et merci surtout d'être avec nous aujourd'hui merci bonjour merci bonjour à tous alors on va pas tarder à passer aux questions réponses et à commencer cet échange mais on va commencer quand même avec le traditionnel pitch alors virginie c'est à vous le pitch aujourd'hui une minute chronométrer pour présenter votre master c'est à vous dès que le chronomètre est lancé alors bonjour à tous alors mc2 et le master marketing et communication de l'université paris 2 panthéon assas c'est un master qui forme depuis plus de 20 ans au métier du marketing et de la communication à un haut niveau et qui affiche trois spécificités dernièrement développé autour du digital du droit et de la data nous proposons d'ailleurs deux options une option data et une option une option communication approfondie pour les étudiants alors c'est un master qui se déroule en deux ans qui est accessible en m1 pour les étudiants issus d'une licence 3 ou directement en m2 pour les étudiants qui auraient déjà effectué un m1 dans une autre institution et c'est un master qui est entièrement en apprentissage c'est à dire que les étudiants partagent leur temps entre l'université et entreprise ce qui est un très bon moyen de financer ses études et un beau tremplin pour professionnels et bien virginie bravo j'ai qu'une chose à dire c'est bravo vous êtes parfaitement pile poil à une seconde près dans le temps on va pouvoir passer aux questions réponses tout de suite avec la première quelles sont vos conditions d'admission sont-elles différentes d'une école de commerce privé alors mathilde peut-être vous pouvez commencer oui alors je sais pas quelles sont les conditions d'admission d'une école privée mais en tout cas je peux vous dire que nous ce que nous regardons depuis que le master comme virginie vient de vous le dire a basculé en deux ans donc le gros de nos recrutements se passe en master 1 et nous regardons principalement évidemment le dossier académique de l'étudiant qui postule dans notre master ses expériences professionnelles également ou tout ce qu'il a pu réaliser dans le domaine du marketing et de la communication dans le cadre de ses activités aussi de ses hobbies de ses engagements hors hors cursus universitaire ou scolaire il ya aussi le niveau d'anglais avec le toic qui on demande en fait un score de 850 au toic donc on demande ce que nos étudiants sachent parler anglais et puis évidemment ce qui est peut-être le plus complexe c'est que notre processus de recrutement est fait de telle manière qu'il ya un entretien oral et que cet entretien oral nous sert aussi après la personnalité de nos étudiants puisqu'on cherche des étudiants qui soient engagés aussi dans la formation alors virginie je vous ai vu faire oui de la tête sur le mot engagement sur quoi vraiment porte votre attention sur ce dans ce dossier académique mais aussi lors de l'entretien alors c'est sûr que nous ce qu'on va rechercher c'est des profils d'étudiants qui sont acteurs de leur formation c'est un petit peu fini le temps des cours universitaires où le professeur faisait un cours très descendant aux étudiants aujourd'hui ce qu'on va rechercher c'est l'interactivité c'est la façon dont les étudiants vont aussi co construire avec nous à la fois les cours mais aussi voilà le réseau des anciens et puis toutes les actions qui vont faire rayonner la promo et donc en plus du projet professionnel qui évidemment est le socle d'un entretien réussi on va aussi rechercher des profils curieux attentifs passionnés parfois de certaines choses et qui sont prêts à s'engager pour faire vivre et pour faire vibrer le master avec nous très bien alors assez de ceux qui hésitent parfois entre business school et université quels sont les avantages à intégrer une université comme la vôtre alors je pense que la première des choses c'est quand même le coût de la formation qui n'est pas le même pour alors vous me direz les nous on est en apprentissage notre formation est en apprentissage comme l'a dit Virginie donc c'est à dire que nos étudiants finalement finance leur formation par le biais des entreprises qui les accueillent donc ils n'ont pas à débourser de financement est pour poursuivre la formation mais c'est un atout pour eux aussi de montrer quand ils recherchent un contrat d'apprentissage une entreprise d'accueil de montrer que le coût de la formation est parfois et même très très souvent largement inférieur à la formation d'école de commerce ensuite je pense que on a beaucoup de points communs avec des écoles de commerce en tout cas au niveau de la valeur de la formation de la qualité du contenu pédagogique de la formation des intervenants professionnels qui sont nombreux et qui et qui participent avec nous pour le dispenser des enseignements auprès des étudiants peut-être pour être tout à fait honnête ce qui nous différencie des écoles c'est qu'on n'a pas cette puissance et cette force du réseau alumni qui est évidemment le caractère distinctif des écoles par rapport à l'université parce qu'elles ont aussi des ressources pour animer ce réseau des anciens le master a fêté ses vingt ans il ya un an et demi deux ans maintenant donc réuni le réseau des alumnes qui est qui un réseau qui se compose de presque 1000 personnes maintenant il y en avait déjà 300 qui étaient présents lors de cette grande soirée donc on essaie de le faire vivre autant que faire se peut mais sans doute que c'est ce qui nous différencie principalement des écoles parce qu'il faut savoir que vous êtes passé de mce à mc2 et que ce est ce master a été lancé en 99 donc depuis 99 j'imagine virginie qui a eu énormément d'étudiants formés et qui a une communauté qui s'est formée c'est ça en fait on a 20 promotions plus de 20 promotions qui se sont succédés sachant que nos promotions sont composés à chaque fois d'une quarantaine d'étudiants pour les m2 et depuis que nous sommes passés en m1 on a à peu près 30 étudiants par par promotion de m1 donc effectivement ça fait beaucoup d'étudiants qui sont diplômés et c'est aussi une des forces en fait un de du master mc2 l'idée c'est de de s'appuyer sur le réseau des anciens qui viennent d'ailleurs parfois qui reviennent sur les bancs d'université pour partager leur expérience et leur parcours avec avec les étudiants et qui pourront pouvoir aussi pourquoi pas aider voire parrainer des des nouvelles recrues pour les aider les conseillers dans leur parcours donc ce réseau là on essaye de le développer ces dernières années on a engagé plusieurs plusieurs pistes pour pouvoir les développer et notamment on essaye de mettre en place des actions de parrainage et de et de mentoring pour que l'on puisse suivre encore mieux encore plus finement l'ensemble des étudiants recrutés très bien alors question suivante vos candidats proviennent-ils en majorité de votre formation en initial les acceptez vous les parcours atypique que recherchez vous alors ce qu'on ce qu'on recherche alors principalement quand même le gros vivier de nos recrues sont des étudiants qui sont des gestionnaires qui ont fait des études de gestion avant que ce soit en marketing ou parfois dans d'autres disciplines de la gestion mais avec mathilde on aime aussi beaucoup recruter des étudiants qui ont des profils un peu différents donc par exemple des diplômés en histoire de l'art en pharmacie en architecture alors c'est pas du tout la majorité des étudiants qu'on recrute mais chaque année on a peut-être quatre cinq six étudiants qui ont des profils un petit peu différent des profils habituel et on les aime beaucoup parce que ces profils ils recherchent ils viennent rechercher une double compétence ils viennent se spécialiser en marketing et en communication après avoir eu un bagage différent et ça apporte une richesse toute particulière à la promotion une autre façon de réfléchir une autre forme de créativité donc ça participe à la diversité au sein de nos promotions et on y est très attaché mais le gros du recrutement c'est en gestion quand même en gestion quand même mathilde il ya une diversité dans vos promotions est-ce qu'au fond ce qu'il faut en fait chez un candidat ce qui vous intéresse le plus c'est d'avoir une appétence en apprentissage tout simplement alors c'est sûr que la diversité comme vous l'avez dit elle est très présente et elle crée enfin c'est notre notre philosophie avec virginie elle crée quelque part la richesse de la promotion donc on est particulièrement attentif effectivement à dénicher quelque part ou à donner sa chance à des profils qui nous paraissent sur le papier peut-être un peu plus originaux un peu plus atypique et on sait qu'ils vont apporter vraiment quelque chose de particulier donc 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 et c'est profil là si vous voulez c'est vrai que on teste peut-être plus encore plus en profondeur leur motivation à embrasser justement à rechercher une double compétence donc c'est sûr que l'appétence pour l'apprentissage et la possibilité éventuellement qu'ils aient déjà une entreprise d'accueil et un plus pour eux voilà et puis on sait en général déceler à travers leur motivation si ils ont ou pas leur place au sein de au sein du master donc une question du type à l'entretien qu'est ce qui vous a poussé à embrasser justement le monde de la communication et du setting elle est tout à fait possible tout à fait tout à fait elle est même assez classique très bien donc question classique et qui revient à noter pour cette et ceux qui nous regardent question suivante comment vous décririez les échanges entre vos promotions et l'équipe pédagogique alors c'est une promotion à taille humaine déjà et quelle relation vous entretenez avec tous ces étudiants alors oui c'est une promotion à taille humaine et on est on est très attachés effectivement à garder des des effectifs de taille raisonnable parce que tout simplement ça permet un suivi personnalisé des étudiants donc en fait je on a en fait pour pour synthétiser une quarantaine d'étudiants au niveau m2 et puis en première année au niveau m1 on a une trentaine d'étudiants et chaque étudiant un tuteur pédagogique donc un référent à l'université qui est chargé de le suivre tout au long de l'année donc par exemple en ce moment où on est dans une période un petit peu compliquée avec les cours à distance avec le co vide avec l'adaptation des cours à la au contexte sanitaire dans la mesure où les étudiants sont beaucoup moins présents dans les locaux plus du tout même on les appelle au téléphone on s'assure qu'ils arrivent à suivre et que personne n'est laissé et laissé de côté donc ce petit effectif il nous permet d'avoir une approche assez fine quelque part de chaque étudiant et pouvoir l'accompagner dans tout son projet pendant les deux ans mathilde votre justement j'allais rebondir sur ce que virginie a dit votre approche pédagogique elle a changé du coup vu la situation et ce que travers ses étudiants aujourd'hui bien sûr enfin je pense qu'elle s'est adaptée tout simplement et quel est le signal moi j'y vois le signal surtout d'une le signe du plutôt le signe d'une d'une équipe qui est engagée on a parlé de d'étudiants engagés pour pour pouvoir justement suivre notre notre diplôme notre formation master mc2 mais je dirais que le pendant de ces étudiants c'est une équipe qui est engagée aussi une équipe qui qui aime je crois enseigner au sein du master mc2 qui aime les étudiants qu'elle a devant elle et qui et qui par conséquent déploie les moyens qu'il faut notamment en cette période si compliquée pour les étudiants ou de fait on a pu compter sur l'implication de chacun et le suivi personnalisé de chaque étudiant de la promotion master mc2 qu'il soit en master 1 ou en master 2 alors mathilde vous vous êtes professeur des universités aussi faut pas l'oublier et vous virginie maître de conférence donc ça fait beaucoup d'intervenants durant ces deux ans alors d'abord mathilde est ce que qu'est ce que vous pouvez nous dire sur la particularité de votre corps enseignant sur le profil de vos de vos consoeurs et confrères et virginie pourra nous nous faire pareil témoignage sur justement les autres maîtres de conférences et intervenant durant ces deux ans alors j'ai envie de vous dire que notre équipe pédagogique elle est composée à 40 % à peu près d'académiques comme virginie et moi c'est à dire d'enseignants chercheurs qui qui ont des diplômes en doctorat en sciences de gestion habilitation à diriger des recherches et c'est donc des purs académiques et puis à côté de ça on a 60 % d'intervenants professionnels c'est à dire d'hommes et de femmes qui au sein de l'entreprise ou d'agences de communication les plus renommées exercent des fonctions à haute responsabilité et viennent partager leur 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 expérience leur savoir leur connaissance et à côté de ces deux profils là on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des professeurs associés c'est à dire des profils qui sont un peu hybrides entre les deux mondes dont je viens de vous parler c'est à dire des gens qui sont engagés dans l'entreprise avec des fonctions importantes et des responsabilités remarquables au premier sens du terme et en même temps ils ont une vraie appétence pour la pédagogie et une vraie implication qui fait qu'ils font partie prenante ils sont vraiment partie prenante de notre équipe pédagogique au quotidien ils réfléchissent avec nous à l'inflexion que l'on peut donner au master dans sa globalité aux innovations pédagogiques voilà ils sont vraiment partie prenante avec nous de la conduite de ce master bien fini voilà et c'est oui voilà donc en fait si si vous voulez on a des profils qui se complètent finalement parce que les académiques donc comme le disait mathilde qui représente 40% du corps professoral s'occupe principalement des enseignements théoriques donc on va s'occuper de tous les concepts et les théories en marketing et communication qui vont être le socle nécessaire aux étudiants pour raisonner et ensuite on a les professionnels pour 60% du corps professoral qui eux vont apporter une couleur un petit peu différente surtout partager leurs expériences leurs convictions leurs exemples pratiques en application finalement de l'ensemble de ces théories et de ces concepts donc on se complète donc les enseignants se complètent comme les étudiants j'imagine avec leurs différents parcours il est temps maintenant de casser les clichés qui peuvent bien traîner sur votre formation stop cliché alors je suis sûr virginie et mathilde que vous avez un petit cliché un petit stéréotype à détruire là aujourd'hui maintenant on vous écoute alors je crois que c'est premier cliché qu'on peut avoir c'est un master en market com à l'université c'est mille fois trop théorique alors on a déjà vous nous avez aidé à en partie montrer que ce cliché et à 60% les cours étaient assurés par des professionnels engagés dans l'entreprise dans des agences de communication avec des méthodes pédagogiques innovantes basées notamment sur la résolution de cas en réel auxquels ils sont confrontés dans la pratique professionnelle professionnelle qu'est la leur ensuite ce cliché il a plus lieu d'être parce que si on devait penser que le master market com était trop théorique ça voudrait dire que l'insertion professionnelle n'est pas au rendez vous or c'est pas du tout le cas puisqu'on a en moyenne un étudiant sur deux qui poursuit son apprentissage en cdd ou en cdi dans son entreprise d'accueil et que nos étudiants six mois après être sorti du master sont plus de 80% à avoir trouvé un emploi dans une entreprise une agence de com donc il ya une bonne insertion professionnelle et puis ensuite je vous ai parlé de l'engagement de l'équipe pédagogique et avec virginie régulièrement on réfléchit à des innovations pédagogiques et pour n'en citer qu'une cette année par exemple on emmène nos étudiants sur le campus de la transition parce qu'on pense que sensibiliser former nos étudiants à la transition écologique c'est absolument nécessaire y compris dans un master en market et que pour market com et que et qu'il faut qu'on enclenche tout ce mouvement donc on les amène pour une immersion totale sur un lieu très expérientiel près de paris en juin n'en dites pas plus parce qu'on va développer ce séjour climatique juste après les clichés mais c'est bien de l'avoir déjà annoncé virginie oui alors on a pensé un deuxième cliché qui serait de dire que faire un apprentissage en parallèle de ses études c'est trop difficile alors c'est vrai que beaucoup d'étudiants nous disent qu'ils préfèrent ne pas faire d'apprentissage parce qu'ils préfèrent se concentrer sur les études ils ont peur de la charge de travail qui serait trop importante alors là aussi c'est un cliché qu'on aimerait bien voilà détricoter puisque en fait effectivement l'apprentissage c'est sûr que ça ça implique un planning chargé ça implique des journées très denses puisque les étudiants doivent partager leurs semaines entre l'université et des missions en entreprise mais en même temps on y voit plein davantage le premier c'est qu'effectivement c'est un très bon moyen de financer ses études puisque c'est l'entreprise d'accueil qui va prendre en charge le coût de la formation et puis l'étudiant va percevoir également un salaire en tant qu'apprenti en plus de cela comme le disait mathilde c'est un excellent trempin pour l'insertion professionnelle puisque on a près de la moitié de nos étudiants qui poursuivent dans leur entreprise d'accueil sous la forme d'un cdi ou d'un cdd et puis par ailleurs le fait qu'il y ait des journées chargées c'est aussi voilà plein de plein d'émulation pour les étudiants il ya une solidarité aussi qui s'installe entre eux une entraide qui s'organise et je crois que ça participe aussi à souder une promotion et à faire que voilà ça va les 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 fédérer pour 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 longtemps très bien et bien merci à toutes les deux d'avoir des tricoter c'est ça comme a dit à virginie ses ses clichés ils en avaient besoin on va pouvoir repasser aux questions réponses et s'intéresser un peu plus à vos enseignements et son programme quelles sont les spécificités de votre master et ses enseignements alors on sait déjà qu'elle se base sur trois domaines le digital le droit à data alors depuis depuis trois ans maintenant on a vraiment axé notre master autour de ce triptyque comme virginie vous l'a présenté digital droit data alors logique le digital je vais aller assez rapidement parce que c'est c'est une évidence aujourd'hui il irrigue tous les enseignements du master parce qu'il est partout dans notre vie au quotidien dans les comportements des consommateurs dans la les pratiques des entreprises donc on a délibérément par exemple pas choisi de le mettre comme mot dans le l'intitulé de notre master parce qu'on pense que c'est une évidence que le digital est partout ensuite je crois que ce qui fait notre caractère distinctif c'est de focaliser sur le droit pourquoi le droit parce que on est abrité par l'université paris de panthéon assas qui est une université évidemment de renom sur cette sur cette thématique juridique et qu'il nous semblait important aujourd'hui avec virginie de faire monter en compétence nos étudiants en droit d'abord parce que le droit est à énormément de s'immisce quelque part dans les pratiques marketing des entreprises et ensuite parce que grâce à nos collègues juristes on a aussi toutes les compétences à portée de main pour nous aider à faire monter en compétence justement nos étudiants sur ces thématiques droit et marketing et enfin la data la data parce que aujourd'hui à nouveau le marketing est basé principalement sur l'analyse la collecte l'analyse de ces données pour mieux comprendre les comportements des consommateurs et à ce titre virginie tu pourrais parler du partenariat que tu as mis en place avec berkeley alors oui effectivement on depuis depuis plusieurs années maintenant effectivement le master a essayé d'intégrer cette dimension liée au data aux données personnelles dans l'intégralité de ses enseignements et depuis cette année on a développé un partenariat avec l'université de berkeley qu'on espère pouvoir pérenniser où les étudiants bénéficient d'une certification qui est dispensée par un professeur de l'université de berkeley et qui est certifiante c'est à dire que à la fin du master mc2 les étudiants repartent avec un certificat en data de l'université de berkeley et donc on va essayer comme ça de pérenniser c'est cette cette double compétence et de la certifier pour pour nos étudiants encore une fois dans le souci de leur de leur donner des cartes différenciantes sur leur cv cette double compétence dont vous nous parliez pendant le pitch virginie est ce que vous avez d'autres partenariats comme ça avec d'autres institutions oui alors de manière historique le master est partenaire avec l'IREP l'institut de recherche et d'études publicitaires qui par le biais de professeurs associés ces fameux professeurs au profil un peu hybride avec une très forte appétence pour la pédagogie est très inséré dans l'univers des entreprises donc l'IREP est partenaire du master depuis cette année on a été rejoint par le cc le c esp pardon qui est aussi une association professionnelle extrêmement importante dans le secteur de la communication et des médias et enfin dernier partenaire à souligner c'est pas vraiment un partenariat mais c'est un signe de reconnaissance pour notre master c'est que on a été un des rares master à être labellisé par l'IAB ce qui témoigne quelque part d'enseignement cohérent autour de la publicité digitale selon les règles imposées par cette association professionnelle de l'IAB très bien et donc qui témoigne d'une reconnaissance du monde professionnel dans quel cadre de travail et environnement évolue vos étudiants alors où êtes vous localiser Virginie alors on est notre campus est situé au sein de la maison des sciences de gestion qui est un bâtiment abrité dans le cinquième arrondissement de paris c'est au niveau du métro juicieux donc on a la chance d'être dans un environnement extrêmement privilégié le bâtiment dans lequel on est le bâtiment qui abrite l'ensemble des diplômes en gestion de l'université paris 2 panthéon assas donc les étudiants peuvent côtoyer des étudiants en ressources humaines en logistique en stratégie en management généraliste et on voit on est dans le cinquième arrondissement donc on jouxte le jardin des plantes pour pour les connaisseurs ce qui est très agréable aussi comme comme environnement très bien j'imagine oui que le jardin des plantes ça doit surtout en ce moment faire du bien justement au niveau du rythme on rappelle que c'est une formation en apprentissage qu'est ce que cela donne au niveau du rythme mathilde intense je peux vous le dire en plus alors qu'on est à la fin du mois de janvier début février où les étudiants de master 2 n'ont plus que deux petits mois avant de nous quitter complètement et de rejoindre à 100% leur entreprise d'accueil en fait l'année se distingue en trois temps il y a d'abord le mois de septembre pour les étudiants de master 2 qui est entièrement dédié à l'université et puis de octobre à fin mars le rythme de l'apprentissage c'est trois jours en entreprise deux jours à l'université pour début avril partir 100% en entreprise donc c'est vrai que le temps qui nous est imparti pour faire monter en compétences plus académiques plus les compétences plus métiers des compétences transversales nos étudiants c'est le temps est relativement court donc l'intensité et virginie a essayé de le de démonter de détricoter le cliché l'intensité de l'année est quand même est quand même forte il faut le reconnaître d'où la nécessité d'avoir nos étudiants engagés et aussi endurant donc endurant surtout pour pour participer et pour travailler sur des projets qui demandent de l'endurance vous parliez de pratique justement mathilde pendant le pendant les clichés et j'aimerais rebondir avec vous sur cette question quels enjeux abordez vous en cours et sur quels projets études de cas travaillent vos étudiants donc est ce que vous avez des exemples d'études de cas avec des entreprises à nous donner là maintenant mathilde oui alors nos étudiants y participe chaque année par le biais de l'antenne européenne de la acc c'est l'association des agences conseils en communication à une compétition publicitaire où le brief est donné par une institution européenne et les étudiants s'organisent en agence de communication virtuelle par groupe de quatre et ils préparent justement une réponse à ce pitch une campagne de communication de bout en bout cette campagne de communication elle est d'abord évaluée dans le cadre du master et les quatre groupes qui se distinguent peuvent à ce moment là participer de manière à l'échelle européenne à la compétition européenne et espérer ainsi gagner la compétition et se voir offrir la possibilité de participer au can lions en juin grand événement qui rassemble le secteur de la communication on a déjà gagné une fois dans le cadre de ce master on a été plusieurs fois sur le podium mais chaque année on espère que nos étudiants vont pouvoir se distinguer ensuite on a aussi des master class pour prendre un autre exemple les master class ou l'un c'est un professeur associé qui vient aussi avec des intervenants professionnels issus de son réseau qui expose à nos étudiants une problématique concrète en marketing en communication auxquelles son entreprise est confrontée et les étudiants ont entre un mois et demi et deux mois pour plancher et présenter une leur copie à ce dirigeant d'entreprise qui les écoutent bien évidemment note la pertinence de leur projet et ce projet là est également noté par les pairs par l'ensemble des étudiants et par le professeur associé qui coordonne le cours donc on est vraiment ancré dans des cas vraiment concrets réels vécus par des entreprises donc c'est une formation aussi Virginie qui apporte aux étudiants des compétences hors cours théorique vous les mettez sur des challenges des compétitions ils ont des relations avec les entreprises vous pourrez justement répondre à la question d'après quelles expériences peuvent vivre vos étudiants durant ce master donc elle a commencé déjà à y répondre Mathilde vous pouvez continuer Virginie alors oui effectivement nous nous ce qui nous tient à coeur c'est de compléter en fait les cours qu'ils ont sur les bancs de l'université par des formats un peu différents par des formats différenciants qu'on va peut-être vivre hors les murs notamment effectivement on amène les étudiants en visite d'entreprise donc là on se réinvente un peu avec le contexte on est obligé d'imaginer des choses très originales pour 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 pallier ce le fait qu'on puisse pas visiter les entreprises réellement mais en situation normale on se rend au coeur des entreprises pour assister à des conférences pour regarder comment ils travaillent comment ils s'organisent on participe aussi pour certains étudiants de la promotion et notamment ceux qui choisissent l'option data un data challenge qui est organisé maintenant depuis trois ans et on espère le pérenniser au sein des locaux de l'école polytechnique où les étudiants du master vont aller additionner leurs compétences créatives et de marketing à des ingénieurs polytechniciens qui eux ont des compétences plus analytiques en termes de d'analyse de données ou de programmation et la conviction qu'on porte avec avec ce type d'exercice c'est que finalement aujourd'hui lorsqu'on travaille en marketing et communication on a besoin finalement de pouvoir conjuguer ses compétences avec d'autres compétences et notamment on en a parlé tout à l'heure avec mathilde des compétences juridiques mais aussi des compétences plus analytiques en termes d'analyse de données en termes de statistiques de programmation et donc nous on n'a pas vocation à former des juristes ou à former des spécialistes de l'analyse de données mais on veut que chacun de nos étudiants puisse avoir le socle de connaissances nécessaires pour ensuite dialoguer avec ses différentes compétences et savoir travailler avec ses différents profils sans peine. Très bien donc vous nous avez parlé de visites d'entreprises notamment quelles opportunités ou contacts avec le monde professionnel s'offre à vos étudiants c'est la question d'après alors il y a aussi des voyages d'études j'imagine Virginie après on pourra demander à à mathilde justement de nous en dire un peu plus sur ce fameux séjour sur la transition oui alors effectivement on a un voyage d'études qui est organisé chaque année qui a pour vocation en fait de d'encore une fois de faire sortir les étudiants des bancs de l'université pour aller se confronter peut-être à d'autres cultures d'autres types d'entreprises donc c'est bien un voyage d'études c'est pas un voyage touristique on emmène les étudiants à l'étranger pour aller à la rencontre d'entreprises alors ça peut être des agences de communication ou des annonceurs ou peut-être des petites start up ou des structures médias plus plus atypique et donc cette année malheureusement on n'aura pas la chance de pouvoir partir mais on réserve une semaine riche en surprises aux étudiants où on va essayer de à défaut de pouvoir les faire partir de faire venir l'étranger ou les cultures différentes à eux très bien donc il ya des visites que vous attendez donc des 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 professeurs peut-être étrangers qui vont faire des conférences qui vont venir c'est ça et ça qui vont venir ou parfois être à distance parce que on ne sait pas encore dans quelle mesure on pourra voyager enfin les professeurs pourront voyager concrètement mais voilà on fait le maximum pour que les étudiants est une est une année la plus riche possible en dépit du contexte très bien parfait mathilde sur ce séjour de transition sur la maison alors le campus de la transition effectivement on a intégré ce séjour de deux jours en fait avec virginie pour la première année cette année on espère vous c'est vraiment que nos étudiants pourront le vivre pour le coup en présentiel réellement c'est tout à côté de paris c'est dans le 77 et en fait c'est un lieu dédié en fait un lieu de recherche autour des questions des enjeux liés à la transition écologique et avec virginie on sait en réponse un toujours je pense que un master il est voué à il a beau avoir 20 ans il est voué à évoluer en permanence et on s'est rendu compte aussi parce que c'est une demande très très forte de la part de nos étudiants que de que de se former quelque part un aux outils nouveaux au business model originaux qui seront imposés par le monde de demain qui subit vous le savez des changements majeurs dû à la transition écologique donc on a cette année en fait intégré déjà une journée de conférence en fait réalisée par des experts de ces thématiques là pour faire justement dresser un premier constat du monde dans lequel nous vivons et celui que qui dans lequel nous allons être amenés à vivre et puis des solutions qui s'offrent à nous pour imaginer justement faire face ou réinventer d'autres d'autres manières de penser d'agir de pratiques et et cette ce séjour de deux jours nous permettra quelque part de prolonger ce que l'on a vécu déjà avec les étudiants pendant une journée de manière un peu académique pour sur place expérimenter aussi la permaculture puisque c'est 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 développé en fait sur le campus de la transition ces pratiques sont développés sur le campus de la transition pour rencontrer dialoguer avec les personnes qui nous ont justement fait ces conférences dispensé ces conférences et puis peut-être pour réfléchir aussi avec les étudiants sur les dilemmes auxquels ils vont être confrontés dans leur pratique professionnelle pour les inviter un peu à prendre de la hauteur par rapport au sujet auquel ils doivent être un futur manager très bien donc voici déjà un mini résumé de tous les enjeux auxquels vous serez confrontés pendant ce pendant ce séjour sur ce campus sur la transition alors la dernière question cette orale portée sur les débouchés de votre forme de votre formation que sont devenus ceux de votre dernière promotion alors j'invite toutes celles et ceux qui nous regardent à aller sur la rubrique stop cliché parce que mathilde avait déjà prévu le coup et avait déjà parlé de tout ce que deviennent vos étudiants après la formation mais vous pouvez peut-être nous nous donner un ou deux postes métiers auxquels vraiment ils aiment bien se destiner après après ce mc2 peut-être alors oui de façon générale on forme à tous les métiers du marketing et de la communication d'accord de façon généraliste avec effectivement cette cool cette couleur cette coloration particulière en digital droit data comme on le rappelait tout à l'heure alors quelques exemples de métiers en marketing ça pourrait être par exemple des postes de chef de produit de responsable conquête et fidélisation client de chef de marché en communication ça pourrait être des chargés de communication interne ou externe ça pourrait être des planeurs stratégiques ou des créatifs en agence de publicité et on a une diversité très importante d'étudiants entre ceux qui se dirigent vers des grandes structures et des grandes entreprises notamment du cac 40 et puis ceux qui vont préférer des agences de communication voir des toutes petites start up dans lesquelles ils vont démarrer et on en a beaucoup à la fois chez l'annonceur et aussi en agence de communication donc on a des profils très variés très riche très bien donc ça commence très varié très riche et puis ça termine aussi très riche et très varié au niveau des fonctions et au niveau des débouchés cette orale est terminée merci à toutes les deux d'avoir répondu à toutes ces questions on va pouvoir le conclure avec le temps additionnel alors on commence avec vous mathilde et puis on terminera avec vous virginie si vous avez quelques mots à adresser maintenant on a envie de dire qu'on vous attend on vous attend on est toujours pleine d'énergie pour réfléchir justement à ce que ce que l'on peut vous offrir de nouveau donc n'hésitez pas à postuler au master mc2 les dates de candidature sont durant tout le mois de mars donc ne ratez pas le coche déposez vos dossiers et montrez nous comment nous pourrions gagner à vous recruter parfait mathilde merci à vous virginie alors moi ce que j'aurais aimé dire pour le mot de la fin c'est que souvent quand on parle quand on pense formation en marketing et communication on pense école de commerce on pense grande école et on pense assez peu finalement à l'université pour les formations en gestion or on a des formations qui sont d'excellente qualité avec un excellent rapport coût bénéfice aussi par les systèmes de l'apprentissage comme on l'a longuement évoqué et donc effectivement le l'université n'a pas à rougir par rapport aux programmes extrêmement riches il y a la variété des des enseignements qu'on propose des étudiants par là la richesse aussi des débouchés et la facilité à s'insérer dans la vie professionnelle donc voilà on invite tous les étudiants à penser à l'université qui est quand même un de nos trésors français pour la suite de leurs études et bien un de nos trésors français l'université paris panthéon 2 à ça c'était avec nous pour nous parler de son master de marketing et communication en apprentissage merci encore à toutes les deux pour tous ces conseils et toutes ces informations réalisations signé maxime du cloyer merci aussi à léonard l'automne nous se retrouve très vite pour un nouvel oral avec une nouvelle grande école prenez soin de vous et des autres à bientôt à bientôt